Musique Bonjour, on est le 27 août, on est samedi, c'est 9h, je me réveille, enfin non, je suis réveillée depuis 1h en fait, vous voyez je suis en train de prendre mon petit déjeuner, j'ai mon petit café là-bas et je suis en train de batailler en fait pour vous monter mon vlog d'hier, non seulement par rapport aux problèmes dont je vous ai parlé avant de me coucher mais également parce que je n'arrive pas à récupérer depuis mon téléphone mes dernières prises et j'attends que ça télécharge mais c'est un peu la misère donc j'espère que ça va venir, je vous montre mon bol de céréales, c'est des spécial cas, n'importe quoi, la bonne blague, top, non c'est des trésors Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, j'ai ma diseuse qui est ici, j'ai acheté cette couverture à 5€ en solde pendant les vacances, c'était plutôt classe voilà, avec le livre que je vais lire dès que j'aurai un moment dans la matinée mais j'aimerais vraiment vous tourner le vlog avant ça mais il faut que ça marche voilà donc je continue de faire mes recherches pour récupérer mes vidéos et je vous reprends tout à l'heure je voulais vous montrer un petit peu des choses que vous ne voyez jamais dans mes vidéos, notamment ma petite collection de bandes dessinées alors vous voyez, il n'y en a pas énormément je vais essayer de m'approcher, j'ai des livres de Merlin, j'ai les 3 premiers tomes des Aventuriers de la Mer que j'adore évidemment, une BD sur les Fées qui est de Patrick Larme, c'est un dessinateur de Lyon que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans et j'avais complètement adoré son style et on est devenu pote depuis, en fait on se croise de temps en temps encore aujourd'hui des séries d'Astérix, un petit peu de Tintin, Confessions d'un canard sextoy, donc ça c'est des petites planches qui sont très très rigolotes des Nihilbuk et des Kaamelott, les 2 BD Mjolnir qui ne sont pas moi que je dois lire et là les 3 BD principalement qui m'intéressent, enfin les 2 BD, Eliana, je l'ai déjà lu à côté il y a sur couvre, donc l'histoire du navigateur de Saint-Malo que j'ai acheté en vacances à Saint-Malo et celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Nils donc qui m'a gentiment été offert par ma copine Kaladiel que j'embrasse très 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 fort si tu passes par là elle me l'a envoyé pour mon anniversaire, ça a été une très très belle surprise surtout que cette BD me faisait de l'oeil depuis un petit moment déjà voilà, j'en avais vu, enfin j'avais vu plusieurs personnes en parler sur la toile également Kaladiel d'ailleurs quelques jours après que j'avais repéré la couverture en librairie donc voilà, il paraît qu'elle est géniale, je vais vous montrer un petit peu vite fait le style de graphisme et je pense que je vais me mettre à lire celle-ci maintenant finalement avant de lire Les vampires de Chicago parce que pendant le week-end d'Amil j'aime bien lire des formats graphiques en fait je pense que je vais lire également le tome 2 de Dragon Ball il y a 52 pages donc ça me validera carrément une case de ma page de bullet donc j'attaque et je vous reprends après la BD bon ben voilà, j'ai terminé, j'ai dû la lire en 20 minutes je m'attendais à quelque chose qui m'emporterait beaucoup plus j'avoue que je n'ai pas été hyper emballée ça parle encore d'écosystème, ce qui est très drôle puisque les pluies que j'ai lu hier parlaient aussi d'écosystème ça parle de la terre, ça parle de déité, de dieux un petit peu de chemin à suivre pour sauver le monde donc c'était sympa mais je vais attendre de lire le 2 je relirai les 2 à ce moment là j'ai pas été autant emportée que Caladiel par exemple qui avait vraiment eu un coup de coeur et que les filles avec qui elle l'avait lu avaient eu un coup de coeur également peut-être que j'en attendais trop après au niveau des graphismes c'est sympa c'est assez poétique, enfin c'est assez onirique on va dire voilà, pour l'instant j'ai pas trop d'avis autres à vous dire j'ai pas vraiment de ressenti en fait j'ai l'impression d'être passée à côté peut-être que c'était pas le bon moment que je me suis dit que je le lirais pour le challenge mais que finalement il fallait que je le lise à un moment où j'étais vraiment dans d'autres conditions donc voilà, après c'est une BD c'est sûr que c'est pratique puisque je peux la relire quand je veux il n'y a pas de problème, ça se lit très très rapidement en tout cas n'hésitez pas si vous voulez vous le lire parce que je pense que ça peut toucher pas mal de personnes voilà, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez peut-être déjà lu ou pas je voulais aussi vous dire voilà, le vlog est monté donc je vais le mettre en ligne j'ai pas spécialement encore fait la vignette il faut que je m'en occupe il y a le voisin qui fait des travaux il nous a réveillé à 8h alors j'espère que vous n'allez pas spécialement entendre entendre le bruit de perceuse là je sais même pas comment mon chéri arrive à dormir voilà, donc j'ai galéré vous allez voir ça dans la vidéo pour faire le montage mais j'ai réussi, je suis quand même contente parce que ça me permet de tenir le challenge d'un vlog par jour pendant le marathon des Bukina et du Weekend Amile je suis en tête à tête avec ma mimi donc c'est la chaîne d'Ever si vous vous posez la question si vous ne la connaissez pas encore et c'est une de mes amies les plus proches que j'aime énormément je te fais plein de bisous 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 j'ai voulu essayer de filmer ma tête en version normale comme là je vous filme les objets donc sans avoir retourné la caméra vers moi et le problème de son se fait quand même donc je pense que c'est vraiment un problème de compression avec le téléphone c'est pas grave je voulais faire un petit point avec vous alors vous allez peut-être entendre mes gentils voisins qui font des travaux depuis ce matin ça commence à 8h avec des coups de marteau ça s'est terminé par de la perceuse et là j'entends encore taper ce matin c'était en saut et là j'ai l'impression que c'est au-dessus je sais pas ce qu'ils font hier soir aussi il faisait un bruit d'enfer là enfin bref mon petit programme du coup alors entre deux là j'ai fait un petit direct sur Twitch et je suis super contente parce que j'ai vu passer donc avec qui j'ai pu discuter Bibli the Kid c'est un de mes abonnés et je suis également abonnée à son Twitter j'ai également vu Sarah donc Mylin's Game mais je sais plus son pseudo de lecture parce que j'ai enfin ça fait tellement longtemps qu'on se connait que maintenant je l'appelle Sarah tout simplement j'ai regardé la dernière vidéo d'Everbook et du coup donc juste pour terminer sur le live j'étais super contente en plus parce que je ne mentionne pas spécialement que je suis booktubeuse et blogueuse littéraire mais tous les gens qui me suivent jusqu'à présent me posent des questions donc en fait ils sont adorables tout le monde me demande comment avance le marathon et je trouve ça trop touchant quoi trop chou donc merci à eux si vous passez aussi sur la chaîne je vais continuer les lives évidemment sur Twitch parce que j'adore vraiment ça donc revenons-en au marathon lecture je vais attaquer la suite de Chloé Neal Vampire de Chicago donc là j'ai atteint je suis bientôt aux 100 pages et du coup par rapport au Weekend d'Amil je vais pouvoir valider les 250 pages et ensuite je dirai alors je ne vais pas terminer forcément Chloé Neal là parce qu'il doit me rester 180 pages donc je pense qu'il sera plutôt terminé demain j'imagine mais si je peux entre deux ou ce soir je vais me faire Dragon Ball le tome 2 donc voilà voilà c'est les très vieilles éditions de mon chéri vous voyez c'est un petit peu jauni encore ça va c'est pas trop en mauvais état donc comme je vous disais dans ma vidéo update j'ai lu le 1 il n'y a pas très longtemps pendant les vacances et j'ai trouvé ça super rigolo je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit si drôle je crois que j'étais saoulée déjà à l'époque même à 11 ans de toute la polémique qu'il y avait autour tout le monde en parlait tout le monde jouait dans la cour de récré moi je ne comprenais rien parce que les mangas ça ne m'attirait pas et pour finir j'ai eu la curiosité de découvrir le 1 chez mes amis en Bretagne et j'ai vraiment trouvé ça très sympathique donc voilà mon petit programme de cette fin de journée je vous retrouve certainement tout à l'heure pour un autre point je te dis donc à vous je vous disakteristez de la possibilité de cette fin de journée c'est que je vous en pr acre un certain temps et vous allez vous en Roger d'où à quelque chose que je vous en prét Nab et vis-à-la je vous en prétend pour Merci.